Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de vous informer sur BSC Téléviseur, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les grandes lignes de l'actualité. La présidente de l'Assemblée nationale poursuivre ses vacances parlementaires dans l'est de la RDC, Jaline Mabounda Lyoko, est actuellement dans le sud qui vaut précisément dans la ville de Boukavou, près de Nord Kivou et Litori, pour s'imprévier de la situation des catastrophes naturelles et de menaces de la sécurité. Et puis la taxe de promotion de l'industrie locale sera bientôt payée en ligne à la FPI, une numérisation de l'utilisation de la plateforme de déclaration en ligne de la ZIT-taxe, pour laquelle quelques entreprises assujetties à la TPI locale sont en formation. L'assistante en communication de Marie-Olive de Mekabila a été dépêchée au lieu du deuil du sculpteur congolais André Loufoy pour connaître les besoins qu'exige l'organisation des obsèques de lustres disparus, le corps de l'auteur du tam-tam de l'Afrique, étant gardé depuis près de 40 jours, dans la mort de la clinique quinoise. Ce geste de Marie-Olive de Mekabila a touché les membres de la famille disparue. Merci de votre attention. Debutant ce journal, avec cette information, la République démocratique du Congo dispose désormais d'un centre de surveillance épidémiologique, c'est donc le Laboratoire National de Santé Publique que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunga a inauguré ce jeudi 20 février 2020. Kinshasa, Lieva, Luzolo. Située dans l'enceinte de l'Institut National des Recherches Biomédicales Inherbée, cette unité est le fruit des coopérations entre le Japon et la RDC. Sa construction, qui a duré deux ans, a coûté 32 millions de dollars américains. Le Laboratoire National de Santé Publique, dernière acquisition de l'Inherbée, comporte un centre de diagnostic et des recherches de haut niveau de sécurité des catégories P3, d'un centre de sèche clinique et d'un centre de formation. Centré à vocation régionale, cette unité permet désormais à la RDC de faire face à toutes les épidémies. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Santé, Eteni Longondo, qui en a réceptionné les clés avant de les remettre à son tour au directeur général de l'Inherbée, le docteur Jean-Jacques Tanfou Mouyembe. L'inauguration du nouveau laboratoire de l'Inherbée constitue pour la République démocratique du Congo une grande opportunité pour montrer à la face du monde que la RDC est préparée et prête à faire face à tous les défis de maladies émergentes et réémergentes, non seulement dans la sous-région centrafricaine, mais dans tous les continents. Celui-ci, à son tour, a recommandé à toutes les unités de s'impliquer dans le bon fonctionnement de ce nouveau centre de recherche à RDC. Grâce à ces nouvelles infrastructures, l'Inherbée deviendra l'aimant qui attire les chercheurs africains et d'ailleurs à Kinshasa. Jadis, nos travaux étaient souvent déconsidérés, faute d'infrastructures adéquates. Aujourd'hui, l'Inherbée, en tout point de vue, mérite la confiance des autorités du pays et des partenaires parce qu'il est doté d'infrastructures qui répondent aux normes internationales. Mais, à condition que la maintenance de ces infrastructures soient bien suivies et leur fonctionnement demeure optimal, cela est de la responsabilité de nous tous ici présents. La manifestation a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement central, des diplomates et des personnalités du monde médical. Nous l'avons dit au sommaire, poursuite par la présidente de l'Assemblée nationale de sa tournée dans le cadre de ses vacances parlementaires dans la partie est du pays. Après les provinces du Nord Kivu et Dittouri, Janine Mabunda s'est rendue à Bukavu dans le sud Kivu. Aussitôt arrivée, elle s'est imprégnée de la situation, des catastrophes naturelles et de l'insécurité qui menacent le chef-lieu du sud Kivu. Suivez. Après le Nord Kivu et Dittouri, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, s'est rendue à Bukavu au sud Kivu le mercredi 19 février 2020 dans le cadre de ses vacances parlementaires. Dès son arrivée, la speaker de la Chambre basse s'est imprégnée de la situation des catastrophes naturelles et de l'insécurité qui incommode la ville. Elle a effectué une visite au site d'un éboulement qui perturbe la circulation entre Bukavu et Mwenga avant de se rendre au bureau diocésain des oeuvres médicales qui a dernièrement connu un incendie. Janine Mabunda a rassuré la population de ce coin du chef-lieu de la province du sud Kivu quant à l'implication du gouvernement central pour la recherche des solutions à leurs problèmes. Notez que Janine Mabunda a également saisi l'occasion pour échanger avec le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Double audience accordée ce mercredi par le ministre d'Etat de la coopération internationale avec d'abord une délégation de Nations Unies conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac. Ensuite, c'était le tour d'une commission d'experts et observateurs au sujet des élections togolaises prochaines, Clarisse Belimuta et Josué Kalamba. Le ministre d'Etat, ministre de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin-Guillaume Anjoulou, a reçu mercredi 19 février 2020 une délégation des Nations Unies conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Wangsia. Ils ont échangé sur les priorités retenues par l'Etat congolais et surtout par ce département ministériel en ce qui concerne la coopération et l'intégration régionale. Faire avancer la coopération et la confiance politique entre différents pays des Grands Lacs, surtout entre le pays clé de la région des Grands Lacs, pour que cette confiance se traduise en actions concrètes pour une coopération qui mène au retour de la paix, la sécurité, au développement économique. C'est ce que la RDC attend des Nations Unies. Au ministère du Genre, les préparatifs de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes vont bon train. Une synergie des femmes se forme autour de la ministre Loméa pour la réussite de cet événement en 2020. A cet effet, Béatrice Loméa a reçu Martine Kappinga, secrétaire générale de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS. Cette dernière a rassuré la ministre d'Etat, Jean Famille et Enfant, que le genre se porte au bien au sein de l'UDPS. Images et commentaires. Une synergie des femmes autour de la ministre d'Etat, ministre en charge du genre Famille et Enfant, pour la réussite totale du mois de mars dédiée à la femme. Madame Martine Kappinga, secrétaire générale de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social a rassuré la ministre d'Etat, ministre en charge du genre Famille et Enfant, que le genre se porte bien au sein de sa formation politique. Je suis venu pour rendre visite à la veille du mois de mars. Nous avons échangé sur plusieurs préoccupations. Toutes les préoccupations que nous avions, je les ai lui présentées. Elle nous a donné une réponse très satisfaisante. Les gens se portent très bien. Il n'y a pas de discrimination dans le parti parce que la Ligue des femmes à l'UDPS est statutaire. Depuis 2010, dès qu'on a créé la Ligue des femmes, on l'a mis dans nos statuts, un règlement intérieur. Nous sommes une structure officielle du parti. Nous participons à la prise de décision et à toutes les activités du parti. Oui, oui, les gens respectaient au sein de l'UDPS et nos hommes ont même suivi la formation sur la masculinité positive. Hier, nous étions chez NDI, ils ont donné leurs propres témoignages combien ils ont changé, même dans leur famille, même là chez nos partis. Et ce changement, nous l'avons vécu nous aussi. A l'Union pour la démocratie et le progrès social, la femme est prédestinée à occuper des postes de responsabilité à tous les niveaux, a confirmé. Madame Martine Kappinga, secrétaire générale de la Ligue des femmes de l'UDPS. Création d'une zone économique spéciale à Manono, dont le Tanganika, c'est l'objet du séjour du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Akalemi, chef-lieu de cette province. Au cours de l'interview accordée à la presse, le patron de l'Industrie a déclaré que le gouvernement veut transformer la zone dite triangle de la mort à une zone de richesse. Suivez. Ce par les réguliers de la compagnie nationale Congo Airways atterri à 16h40 que le ministre national de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, a foulé le sol de l'aéroport de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganika. Au pied d'avion, il est accueilli par le vice-gouverneur du Tanganika, Samba Kayaba Lamoni, et le ministre provincial de l'Industrie, Léa Wankoulou Gilbert, avant de retrouver le comité d'accueil rangé de façon protocolaire. Le patron de l'Industrie nationale fixe que sa mission s'inscrit dans le cadre de mener une étude objective sur la faisabilité de l'installation d'une zone économique spéciale pilote dans le Tanganika, spécialement dans le territoire de Manonon, afin de transformer la zone jadis réputée triangle de la mort en triangle de richesse par la création de l'emploi. Comme ministre de l'Industrie, je viens ici raconter les autorités provinciales pour que nous puissions échanger avec elles autour de la nouvelle politique de mise en place des zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales sont les espaces à l'intérieur desquels vont se développer des entreprises à la fois étrangères et congolaises pour susciter un entrepreneuriat local et permettre la création de beaucoup d'emplois. Les emplois qui sont prévus dans les dix prochaines années vont dépasser 5 millions. Et donc, le port de Kalemi ici, qui va être construit dans les jours qui viennent parce que les études sont financées par les fonds de promotion de l'industrie, constituent une des voies d'évacuation des marchandises qui seront produites made in Congo. Et donc, je viens ici pour que tous ces éléments-là fassent l'objet de l'échange avec les autorités provinciales, pour qu'elles puissent s'approprier ces nouvelles idées du gouvernement congolais, de manière à ce que Kalemi cesse d'être une province où on parle du triangle de la mort. Nous voudrions désormais que quand on parle de Tanganyika, on voit des entreprises qui naissent chaque jour, on voit une population qui est remise à l'agriculture, on voit une population qui produit, on voit des jeunes, des femmes qui ont de l'emploi et on voit les pays devenir exportateurs à partir du port de Kalemi. En tant qu'autorité morale du parti politique Burek, Julien Paloukouka Ongia a retrouvé ses militants de la fédération du Tanganyika, s'est compacté en bain de foule, tous contents de son accueil. Après l'aéroport de Kaïnda, il a présenté ses civilités au gouverneur de province Zoé Kabila Mouanzambala, avec qui ils ont échangé en tête à tête durant près d'une heure. Et au sujet de la taxe de promotion de l'industrie locale, elle sera bientôt payée en ligne à la FPI, une numérisation dans l'utilisation de la plateforme de déclaration en ligne de la dite taxe pour laquelle un échantillon des entreprises assujetties à la TPI locale sont en formation. Reportage. Quelques entreprises assujetties à la taxe de promotion de l'industrie locale, TPI et l'en sigle, sont en formation sur l'utilisation de la plateforme de déclaration en ligne de la dite taxe. Organisée par le Fonds de promotion de l'industrie, cette rencontre de deux jours a été ouverte par son directeur général adjoint. Bodifaz Kacembe a remercié les entreprises ayant répondu à cette formation avant de les rassurer qu'un délai sera accordé pour la mutation du support papier ou numérique. Je vous exhorte d'être assidus et de suivre avec beaucoup d'attention les différentes étapes du logiciel qui partent de l'enregistrement de vos produits à l'attachement des preuves de PMA réalisées auprès des institutions financières en passant par la déclaration périodique de la taxe. S'il sait, je déclare ouverte la mini-session de formation sur l'usage du logiciel de déclaration en ligne de la taxe de promotion de l'industrie locale. Je vous remercie. Le professeur formateur à cette session a rélevé les avantages de cette formation tout en signifiant qu'elle comporte trois modules. La création et l'activation du compte des assujettis à la TPI, la déclaration de la taxe, enfin le paiement de la taxe. La déclaration est simplifiée. Elle sera uniforme. Ça ne sert à rien que, comme nous l'avons vu par le passé, des paquets où chaque entreprise amène un volume de paquets. La déclaration est en temps réel. Si vous l'envoyez au même moment, la déclaration arrive au FPI. La déclaration peut être faite partout. Des petites notions sur la TPI locale, les textes légaux et réglementaires régissant la création de la TPI et du fonds de promotion de l'industrie seront rappelés aux participants. Le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme et Habitat, Pius Mouabilou Moukala, a reçu en son cabinet une délégation des fonctionnaires du ministère des Affaires Sociales dans l'objectif de solliciter l'implication du patron de l'habitat dans la récupération de la parcelle abritant le foyer social de Calamou, aujourd'hui attribué à l'Assemblée Imka. Léven Luzono pour le détail. Le ministre d'Etat, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a échangé ce mercredi avec une délégation des fondations du ministère des Affaires Sociales dans son cabinet de travail. Conduite par Mayo Kaoumbou, cette équipe a été sollicitée l'implication des Pius Mouabilou Moukala pour la récupération de parcelles de l'État spoliée. Située au numéro 1921 de l'avenue du stade, quartier Matongué, dans la commune de Calamou, cette parcelle abritait le foyer social de Calamou depuis 1955 avant que l'Assemblée Imka ne vienne s'y installer en 2007 sur base d'un jugement dont copie n'a pas été réservée à la présidence de la République. Le patron de l'Urbanisme et Habitat, qui a écouté religieusement les doléances de ses visiteurs, a promis de faire respecter la loi. Voilà qui réjouit le chef de la délégation, Moyo Kaoumba. La parcelle et l'immeuble resteront propriété de la colonie. Or, tout ce qui était propriété de la colonie est propriété de l'État République démocratique du Congo. Et puis, cette information, le directeur général de l'entreprise Osafricas Congo, David Blatner, a été interpellé au parquet général près de la cour d'appel de Gombe le mercredi 19 février au sujet de la réalisation de travaux de Soudmouton, travaux inscrits dans le programme de 100 jours d'urgence initiés par le chef de l'État. Suivez cet élément de Stella Hachema. Le directeur général statutaire de l'entreprise Osafricas Congo, David Blatner, a été interpellé au parquet général près de la cour d'appel de Gombe mercredi 19 février à Kinshasa au sujet de la réalisation des travaux de construction de sceaux de moutons ont rapporté les sources judiciaires qui se sont confiées à la radio Top Congo FM. Selon les mêmes sources, cette entreprise avait plus de travaux à faire que d'autres et a même eu à sous-traiter d'autres chantiers. Rétenez que la Safricas Congo SA est une entreprise de BTP établie en RDC depuis 1923. Ingénieur civil en mécanique, détenteur d'une maîtrise en administration des affaires, David Blatner est également président directeur général de la compagnie africaine d'aviation Esperel, CAA Esperel en sigle, et de la société des broyages africaines Esperel. Il s'y est de noter qu'une instruction judiciaire avait été ouverte depuis 8 février 2020 au bureau de Kisula Betika Yeye, procureur général pris la cour d'appel de Kinshasa Matete afin d'investiguer sur l'exécution des travaux publics, notamment la construction des seaux de moutons, construction de logements sociaux et autres, inscrits dans le programme d'urgence des 100 premiers jours initiés par Félix Tshisekedi. Tout à fait, autre chose, Marie-Olive Lémbé-Kabila a reçu le mea culpa de l'ONG, la chaîne de l'espoir basée en Belgique, représentée pour la circonstance par sa directrice Anita Clément pour l'intérêt des Congolais. La Sbell Initiative Plus, OLK et l'ONG venus de la Belgique ont passé l'éponge sur le malentendu qui a durant quelques années mis fin à leur collaboration. Les deux parties ont enfin rétabli la relation de partenariat. Images et commentaires. C'est désormais sur des nouvelles bases que seront fondées les relations de partenariat entre la chaîne de l'espoir, une ONG caritative basée en Belgique et la Sbell Initiative Plus, OLK. Les deux structures ont passé l'éponge sur le malentendu qui a durant quelques années coupé toute collaboration. Étant lésée, Marie-Olive Léme Kabila a reçu lors d'une audience le mea culpa de cette structure représentée par la directrice Anita Clément. Main dans la main, Initiative Plus, OLK et la chaîne de l'espoir vont désormais travailler ensemble pour les bien-être des enfants. Alors, les nouvelles bases sont tout à fait bonnes. Nous nous remettons ensemble pour le bien des enfants congolais. Madame Léme Kabila est tout comme une maman et souhaite le meilleur pour les enfants du Congo et elle sait que la chaîne d'espoir logique est active au niveau de la santé des enfants. Au Congo, il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'avoir une chirurgie pour vivre car certains meurent depuis une longue date faute de soins appropriés par rapport à leur malformation. Marie-Olive Léme Kabila avec un cœur altruiste s'est déjà résolument engagée dans des actions caritatives depuis plusieurs années. Le centre des chirurgies pédiatriques de Ngaliema dont elle est l'initiatrice va servir de cadre pour la prise en charge des enfants malades. Pour l'intérêt de mes compatriotes et surtout de mes enfants congolais. Angèle Kanam Kisinda assistante en communication d'Omari-Olive Léme Kabila a été dépêchée au lieu du deuil du sculpteur congolais André Loufois pour connaître les besoins qu'exige l'organisation des obsèques de l'illustre disparus c'est la prompte réponse humanitaire de l'épouse de Joseph Kabila Kabangé saisi par la famille du dauphin le corps de l'auteur du tam-tam de la fiquine étant gardé depuis près de 40 jours dans la mort de la clinique quinoise ce geste de Marie-Olive Léme Kabila a touché les membres de la famille du disparu Stella Hashem nous en parle faisant face à des difficultés financières pour l'organisation des obsèques du sculpteur André Loufois sa famille a sollicité par une correspondance l'implication de maman Olive Léme Kabila l'épouse de Joseph Kabila a réagi avec promptitude en dépêchant sur le lieu du deuil son assistante en communication Angèle Kanam Kisinda pour une prise de contact avec les membres des familles l'entend rester en attitude de deuil l'émissaire de maman Olive a pris langue avec son unique fils resté en vie Bernard Loufois Après avoir reçu la lettre maman Olive m'a demandé d'arriver ici sur place pour discuter avec la famille voir dans quelle mesure les aider à mettre fin à ses deuils et à donner une dernière demeure à papa André Loufois Depuis près de 40 jours le corps de cet artiste de renom qui a marqué le beau temps des Congolais à travers son oeuvre d'art le tam-tam de la Fikine est toujours à la morgue de la clinique quinoise la réaction de Marie-Olive Lembeki Abila a touché les membres de sa famille Maman Osa maman Nabi se comprend le gars et mais aussi là ça fait un mois que je n'ai pas que je n'ai pas maman je n'ai pas de la pambola 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 André Loufois professeur à l'Académie des Beaux-Arts formateur de plusieurs sculpteurs à l'instar de Feliolo et auteurs de plusieurs oeuvres d'art les Congolais devront se mobiliser pour lui rendre des hommages dignes de son rang En sport la menace de fermeture aux rencontres internationales pèse toujours sur le stade de martyr de la Pente-Côte dont le certificat de vérification de gaz en date de 2012 et puis de l'autre côté le championnat à la Vodacom Division 1 se poursuit les rencontres de ce mercredi 19 février se sont soldées par la victoire du TP Mazembe et du DCMP les détails dans ce récit de Samy Boussongo Le stade de martyr poids sous la menace de sa fermeture étant donné que le certificat de vérification de son gazon date de 2012 alors que selon les standards il ne doit pas dater de deux ans Un cri d'alarme pour la NM fois lancé au ministre des Sports et Loisirs qui dans son programme de 100 jours présenté le lundi 21 octobre 2019 avait inscrit la réhabilitation des infrastructures sportives Si le stade de martyr le tir devient fermé les Leopard A dans le cadre de la troisième journée des éliminateurs Cannes Cameroun 2021 vont affronter la sélection angolaise à Lubumbashi au stade de tout puissant Mazembe le CEL en RDC dont le certificat de vérification des gazon est dans le standard du reste poursuite mercredi 19 février du championnat à la Vodacom division 1 où les tout puissants Mazembe et les DCMP ont respectivement dominé l'association sportive Simba et les Racine Club de Kinshasa RCK Le tout puissant Mazembe s'est imposé par 2 buts contre 0 dans son stade de Kamalando tandis que le DCMP l'a emporté par 2 buts contre 1 au stade des martyrs des scores qui n'ont pas eu d'impact sur les trios de la tête qui restent composés de tout puissant Mazembe de Manie et de la jeunesse sportive groupe Bazano Mesdames et Messieurs place à présent au rappel des principaux titres développés dans ce journal La présidente de l'Assemblée nationale poursuit ses vacances parlementaires dans l'est de la RDC Jaline Mabunda Lyoko est actuellement dans le sud qui vaut précisément dans la ville de Bukavu près de Nord Kivu et Vitori pour s'imprayer de la situation des catastrophes naturelles et de menaces de la sécurité et puis la taxe de promotion de l'industrie locale sera bientôt payée en ligne à la FPI une numérisation de l'utilisation de la plateforme déclaration en ligne de la dite taxe pour laquelle quelques entreprises assujetties à la TPI locale sont en formation l'assistante en communication de Marie-Olive de Mbekabila a été dépêchée au lieu du deuil du sculpteur congolais André Loufoy pour connaître les besoins qu'exige l'organisation des obsèques de l'industrie disparue le corps de l'auteur du tam-tam de la FPI étant gardé depuis près de 40 jours dans la morde de la clinique quinoise ce geste de Marie-Olive de Mbekabila a touché les membres de la famille du disparu fin de cette édition d'information merci de nous avoir suivis et merci de rester branchés au programme de BSC Télévisions au revoir ce journal vous a été offert par le FPI font des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Mesdames, Messieurs bienvenue à la lecture de médias en ligne sélectionnés et résumés pour vous sur BSC Télévisions c'est jeudi 20 février 2020 ouvrons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui titre à sa une RDC le ministre des Finances n'exclut pas de produire notre version du plan des trésoreries au courant de l'année la RDC est à sa deuxième version du plan des trésoreries la première copie prenne en compte la conjoncture en décembre 2019 et janvier 2020 à cause de la poussée du coronavirus et de perspectives qui devient de plus en plus défavorable en termes de croissance dès la Chine nous avons dû revoir le plan des trésoreries nous avons également remarqué la baisse des importations de la part de ces pays a expliqué ce mercredi Vincent Ngonga Nzinga directeur des cabinets du ministre des Finances il n'y a pas que cela comme raison nous avons considéré la frilosité structurelle du début de l'année cette fois-ci cette frilosité est encore forte avec l'environnement international au niveau de l'environnement interne il y a plusieurs actes générateurs de recettes qui ne suivent pas a-t-il ajouté ces changements s'expliquent également par les niveaux des recettes poursuivons cette révie de presse avec le site Radio Okapi qui écrit Conseil supérieur de la magistrature nous attendons une justice juste a affirmé Célestin Tounda les renouvellements des animateurs du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et les débuts d'un nouveau tournant dans les domaines judiciaires en République démocratique du Congo a affirmé le ministre de la justice Célestin Tounda Yacacende nous attendons une justice juste a-t-il réagi mercredi 19 février à l'issue de la cérémonie de prestation des serments des nouveaux chefs des corps et d'office du pouvoir judiciaire 6 magistrats ont prêté serments au palais de la nation devant le chef de l'état Félix Tshisekedi 5 font partie 5 font partie de ceux nommés le 7 février par Félix Tshisekedi et un autre nommé depuis 2018 par le président de la République sortant qui n'avait pas presté serments à cause de la maladie il s'agit du président de la cour de cassation qui Congo Moukouli avec la prestation de serments de ses magistrats Celeste Tounda Ia Kassinde dit attendre la fin de l'impunité et de la corruption bouclons cette revue de presse avec le site Forum des AS qui titre à sa une retombée des enquêtes judiciaires sur les travaux de saut de mouton David Blattner PDG de la Safricase Congo SA Osare dès l'avis des observateurs avertis cette arrestation marque le début d'une nouvelle ère de la justice congolaise les enquêtes judiciaires en cours sur les travaux de construction de saut de mouton à Kinshasa viennent de produire leurs premiers résultats Forum des AS a appris hier mercredi 19 février 2020 de sources très proches du dossier l'arrestation de certains entrepreneurs parmi lesquels David Blattner directeur général statutaire de la Safricase Congo SA entreprise des bâtiments et travaux publics BTP établi en RDC depuis 1923 à la faveur de la polémique sans cesse ni fin dans le rue de Kinshasa lors de la réédition des comptes a donc sonné l'exercice consiste à savoir quelle somme a été débloquée au profit de quel entrepreneur et quel est l'usage que ces derniers en a fait les tout à la une de l'état actuel de l'exécution des travaux voilà ce à quoi s'affirrent les instances judiciaires qui depuis peu ont ouvert des enquêtes dans ces sens cette revue de presse est terminée merci à vous de l'avoir suivie m'aider 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 m'aider